Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Graphismap et aujourd'hui on va voir une seconde règle d'or donc c'est une vidéo qui fait suite à la première vidéo de la règle d'or que je vais vous mettre en fiche, je prends juste ici où on parlait du tout sur cette première vidéo de la règle d'or donc personne est infaillible et aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre on va parler d'une citation assez populaire qui est Lexismore je suis persuadé que vous avez déjà rencontré cette citation un peu partout on parle de Lexismore un peu à toutes les sauces du coup, je vais vous faire un très petit récap d'où ça vient Lexismore et du coup, pourquoi on l'utilise dans le graphisme globalement, l'expression Lexismore a commencé à être popularisée dans les années 50 par un architecte qui faisait du minimalisme et du coup, il faut commencer à créer des bâtiments minimalistes donc cet architecte, c'est, attention, très compliqué Ludwig May van der Rohe bon, je ne sais pas si je le prononce je vous le mets là, directement et du coup, cet architecte faisait des maisons, des bâtiments qui sont très minimalistes, très carrés et il a fait aussi une ligne de mobilier il était designer, un peu de design mobilier avec sa femme et son idée, c'était de mettre en valeur le mobilier qu'il crée dans ses univers architecturaux donc pour lui, Lexismore, l'idée de base est simple c'est on fout le mobilier au milieu on le pose, on fait place nette et ça met vraiment en valeur le mobilier en lui-même plutôt que d'avoir plein de fluoritures tout autour et plein de décorations dans tous les sens pour lui, c'était le mobilier, toute la maison d'architecture, point barre et ça, c'est la première D du Lexismore donc continuons Lexismore appliqué au niveau du graphisme ça a commencé à être appliqué par Paul Rand alors si vous ne connaissez pas Paul Rand c'est l'un des plus célèbres graphistes américains selon Wikipédia du mot mais quand on regarde ce qu'a fait le gars c'est quand même pas n'importe qui du coup, c'est le gars qui a quand même créé le logo IBM le logo de la chaîne de télé ABC ou encore le logo UPS il faisait beaucoup de logos qui étaient orientés sur de la typographie et que cette typographie, ça suffit à elle-même pour créer le logo et du coup, pour lui, le Lexismore, c'était vraiment de simplifier un maximum son logo et ce qui crée une sorte de logo intemporel et aujourd'hui, c'est le cas puisque si vous regardez, IBM n'a jamais changé de logo et c'est toujours le même logo depuis les années 80 il y a énormément d'entreprises dont Paul Rand a fait le logo qui n'ont encore toujours pas changé de logo parce que son type de logo est assez intemporel et pour le coup, c'est vraiment une vraie mise en situation du Lexismore de cette citation Lexismore c'est vraiment faire place nette pour avoir quelque chose de simple d'efficace, d'épuré et d'intemporel que notre logo, que notre création dure dans le temps et c'est vraiment l'exemple qu'a donné Paul Rand et ça, c'est super important et une des citations que Paul Rand disait que je trouve assez bien et assez forte c'est n'essayez pas d'être original essayez d'être bon passez ce moment historique, vous l'aurez compris aborder une création avec cette citation Lexismore en tête vous permettra d'être beaucoup plus minimaliste et que votre citation puisse perdurer dans le temps qu'elle soit plutôt intemporelle c'est vrai que les tendances sont plutôt bien parce que ça montre qu'on est à la page et qu'on est dans la tendance, etc sauf que les tendances sont vite dépassées parce qu'elles ont des marqueurs bien spécifiques aujourd'hui, je ne sais pas si vous encore vous faites des logos qui ont un style hipster personnellement, je n'en fais plus trop parce que la tendance était déjà il y a deux ans donc les tendances s'essouffrent tandis que si vous gardez, si vous conservez ce côté minimaliste et ce côté Lexismore vous allez avoir une base de création qui est épurée, simple et qui va perdurer dans le temps et ça, c'est le principal pour parler de ma propre expérience où je fais beaucoup de graphisme print pour moi, le Lexismore, ça va un peu au-delà du logo c'est dans le sens où quand j'ai des brochures ou des flyers ou des choses où il y a du contenu textuel, en fait, dans la création le Lexismore nous permet d'organiser ce contenu texte tout en le simplifiant un maximum pour qu'il soit hyper compréhensible assez hiérarchisé pour qu'on lise les informations dans le bon ordre avec un titre, un sous-titre, un paragraphe des choses comme ça ou pour un flyer, quand on a un nom d'événements avec des listes ça peut être si vous avez par exemple un flyer dans le domaine de la musique vous allez avoir le nom d'événements avec tous les artistes qui sont listés en plus petit ce niveau de hiérarchisation des textes ça fait partie aussi du Lexismore où vous allez essayer de raboter un maximum les textes pour que ce soit pas trop compliqué ni avec des mots compliqués ni avec des phrases compliquées et ça, ça fait aussi partie du Lexismore et du minimalisme moi personnellement, c'est comme ça que je le vois dans mon métier de tous les jours pour aller plus loin n'hésitez pas à regarder dans votre environnement tout ce qui vous entoure pour voir comment cette citation est utilisée dans notre environnement quand vous regardez une musique qui cartonne à la radio et qui cartonne ou l'artiste cartonne en général, c'est des musiques qui sont très simples en termes d'accord en termes de son, de mélodie c'est une mélodie qui est très simple qui est basique mais qui revient et qui est entraînant et ça, c'est une conception du Lexismore puisque la mélodie est hyper simple et elle marche bref, vous l'aurez compris le Lexismore, c'est bien plus qu'une citation et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dès le début de votre création jusqu'à la fin de votre création moi, ce que je fais c'est que la plupart du temps à la fin de ma création je me pose cette ultime question qu'est-ce que je peux retirer dans ma création ? et je vais finir avec cette citation que j'adore de Antoine de Saint-Exupéry qui est la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer je vous laisse méditer là-dessus on se voit pour une prochaine vidéo ciao merci à tous de me suivre comme vous pouvez le voir dans cette vidéo j'essaie de m'améliorer en termes de setup et de qualité de vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez s'il y a des améliorations encore à donner et aussi sur le fond de la vidéo donc sur l'aspect du contenu donc voilà j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à liker, à commenter et puis on se retrouve sur Instagram si vous voulez me suivre sur Instagram ciao ciao